Bonjour, on va faire une révision et on commence par le chapitre du pic. Alors, je vais faire une révision en marche arrière, même si j'ai déjà mis une vidéo pour les capteurs, mais là, je commence par le pic. Bien, alors, rappel du cours d'abord, première vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un pic ? Un pic, c'est un circuit intégré qui est sous fond d'un système minimal programmable et qu'on peut programmer. De l'extérieur, comment il est fait ? Alors, il y a des broches qui permettent l'alimentation, en jaune, la remise à zéro, reset and clear bar, donc on met à zéro à la masse cette broche pour pouvoir redémarrer le pic. Un signal d'horloge, avec deux broches OSC1, clock in, OSC2, clock out, avec une fréquence au maximum égale à 10 MHz. Puis les ports d'entrée-sortie, on a deux ports, un port A qui contient cinq broches de RA0 jusqu'à RA4 et le port B qui contient, lui, huit broches de RB0, c'est entouré en rouge ici, jusqu'à RB7. Vous remarquez que les broches ont des flèches dans les deux sens. Ça ne veut pas dire que ça marche dans les deux sens, mais il faut choisir le sens avant de pouvoir utiliser les ports du pic. À l'intérieur du pic, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le CPU, c'est-à-dire le processeur. Les deux ports qu'on a vus au-dessus, donc il y a deux registres correspondant aux deux ports extérieurs. Des mémoires, mais en plus de ça, il y a un compteur. Donc ça, c'est un plus, ce n'est pas obligatoire dans un site, un programme, mais le concepteur l'a rajouté. Les mémoires, il y en a trois. Une mémoire pour le programme, mémoire flash, un kilomot de 14 bits, donc on peut contenir des programmes jusqu'à 1024 instructions. Et on peut aussi mettre deux programmes. Un programme principal à l'adresse 00 et un programme d'interruption à l'adresse 004. On verra les interruptions plus tard. Une mémoire épreuve, c'est-à-dire une mémoire qui garde des données, même si on éteint l'alimentation de 64 octets. Et enfin, la RAM. La particularité de la RAM, c'est qu'elle est organisée en deux banques, 0 et 1. C'est comme une feuille qui a deux pages, la page recto et verso. On ne peut pas écrire ou lire sur les deux en même temps. Donc, il faut tourner la page avant de pouvoir utiliser une des banques. C'est le cas ici pour la RAM. Elle contient 68 registres généraux, qui sont vides, et puis 16 registres spéciaux. L'ensemble des registres, ce sont 8 bits aussi, comme pour les prom. Les 16 registres spéciaux ont une fonction bien précise. On les verra au fur et à mesure du cours. On va s'intéresser en premier à status, pour A, pour B, tris A et tris B. Cinq registres qu'on va utiliser dans une première application. Les autres, on les verra au fur et à mesure, petit à petit. À partir de l'adresse 0C, on n'a que des cases mémoire vides. Donc, voici les deux banques. Certains registres sont sur les deux banques, comme INDF. D'autres ne sont pas dans les deux banques, comme ici, pour A avec tris A. Donc, on a dit que le port A et le port B, ce sont des registres qui vont servir d'intermédiaire avec les ports qu'on avait à l'extérieur. Les ports A et B. Mais, avant de pouvoir utiliser les ports, il faut les configurer, soit des entrées ou des sorties. On n'est pas obligé de configurer tout un port en entrée ou tout un port en sortie. On peut choisir. Dans un même port, on peut mélanger les entrées et les sorties. Il suffit de mettre, dans le bit correspondant de tris A, un 0 pour une sortie et un 1 pour une entrée. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, je vais sur tris B5 et que je mets un 1. Ça veut dire que la broche pour B5, RB5, c'est une entrée. Pour vous rappeler, le 1, c'est comme un I, comme INPUT en anglais, et le 0, c'est comme un O, comme OUTPUT en anglais. Donc, on met des 1 pour des entrées et des 0 pour des sorties. On verra l'exemple tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de status ? Alors, il y a d'autres bits, mais moi, je m'intéresse à RP0. RP0, c'est lui qui indique la banque. C'est lui qui va me permettre de changer de banque pour avoir accès à tris A et tris B et de changer encore une fois pour revenir sur point A et point B. Il y a aussi RP1, mais qui n'est pas utilisé par ce pic. On le verra avec l'autre pic. Avec d'autres pics. J'en profite pour vous montrer la fonction, par exemple, de Z qui indique un résultat nul, de C qui indique la retenue, et de DC qui indique la demi-retenue. Qu'est-ce que c'est que ces trois ? Alors, supposons que je vais faire l'addition de ce premier mot-là avec ce deuxième-là, en binaire. Je commence par le bit à droite. 1 plus 1, ça donne 0 avec une retenue égale à 1, celle-là. Ensuite, je fais 1 plus 0, ça donne 1, mais je dois rajouter le deuxième 1. Ce qui fait, ça va me donner 1 et une retenue de 1, et ainsi de suite. Chaque fois, elle va se rajouter. Quand j'arrive au quatrième, donc là, B0, B1, B2, B3, et que j'ai une retenue, cette valeur-là va se retrouver dans DC. Je continue l'addition. La demi-retenue, je rajoute avec 1, avec 0, ça fait 0 et retenue égale à 1, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, le dernier bit. Là aussi, 1 plus 0, c'est 1 plus 1, ça va me donner 0, résultat, avec une retenue égale à 1. Donc, j'ai les 8 bits, j'ai fait la somme des 8 bits, mais j'ai toujours une retenue. Celle-ci, c'est C. Elle va se retrouver dans C. Et enfin, je remarque que la somme me donne un résultat nul, donc Z va se mettre égale à 1, pour m'indiquer que le résultat est égal à 1, 0. Voici donc le rôle de quelques bits de status, qu'on verra, les autres on le verra après. Le jeu d'instructions. Il y a 35 instructions en tout. Alors, la description est facile, on peut reconnaître la fonction par exemple de add. Add, ça veut dire additionner, W avec F. Je fais la décision de W qui est l'accumulateur, et qui se trouve à l'intérieur du CPU, donc il n'est pas dans la mémoire. W plus F, et je mets la destination. Où est-ce que je mets le résultat ? Je vais mélanger deux choses. Je peux le mettre, c'est comme si j'avais deux paniers, et je vais mélanger les contenus des deux. Soit je mets dans le premier panier, soit dans le deuxième. Et là, c'est le cas, on a dit ça, la destination. Soit dans W, soit dans F. Si je mets ici. Donc, W plus F va se retrouver soit dans W, par défaut, soit dans F, ça va dépendre de la valeur de D que je mets. J'ai d'autres opérations comme le e-logique. Effacer, clear, F. Effacer, W. Clear, watchdog, on verra le watchdog ce que c'est plus tard. Donc là, on l'efface aussi. Comme F, c'est F bar, je mets l'inverse. Chaque bit, je l'inverse. Décrémentation, donc F moins 1, je le mets dans la destination. Décrémentation, mais avec un saut, si le résultat est égal à 0. Donc, si je mets 3, 2, 1, 0, là, je saute. L'incrémentation, F plus 1, donc D. Incrémentation et saut si le résultat est égal à 0, ce qu'on a vu ici. Là, j'ai rajouté à la valeur maximale, que des 1, ça va être 255. Je lui ai rajouté plus 1. Ça, c'est 1. Qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve un résultat égal à 0. Donc, j'ai fait un saut ici. Je vais faire cette instruction-là, faire un saut. un O inclusif, c'est-à-dire un O logique normal. Move, c'est une copie. Move, ça veut dire bouger, mais là, c'est une copie. Je copie le résultat de F, soit dans W ou bien dans lui-même. Quand ça sert de copier quelque chose dans lui-même, ça permet de savoir si le résultat, si lui, il contient un résultat nul. Donc, c'est juste pour tester. Move WF, là, c'est l'inverse. C'est de W vers F. Elles n'ont pas de F vers W. La rotation à gauche. Rotation à gauche. Mais avec C. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est C. Enfin, c'est ce qu'on tient maintenant C. Avant, il contenait C. Ici, il y avait B0. Ici, B1, ainsi de suite, jusqu'à ici, B7. Mais une fois que je fais la rotation à gauche, j'ai décalé vers la gauche tous les bits. Ça, c'est une rotation, mais cette fois-ci, à droite. Donc, C qui était là, va se retrouver ici. B7 qui était là, se retrouve là. B6 qui était là, se retrouve là, ainsi de suite, jusqu'à B0 qui était ici, se retrouve ici. Soustraction. J'enlève la valeur de W à F et je mets le résultat dans D. Le swap. Alors, le swap, on me dit qu'il permette les deux quartets. Là, normalement, c'est B0, B1, B2 et B3. Et là, normalement, c'est B4, B5, B6 et B7. Je les ai inversés, les quatre quartets. On verra à quoi ça peut servir plus tard. Le O, exclusif. O, exclusif, c'est A, B bar plus A bar B. Ça permet de comparer, bit à bit, deux cases mémoires. On verra un test plus tard. Maintenant, alors, jusqu'ici, j'ai vu des opérations qui agissaient sur un registre, c'est-à-dire sur 8 bits en même temps. Quand je fais Clear F, il efface toute la case mémoire. Là, F, au fait, c'est, je dois donner une case mémoire, c'est-à-dire dans la RAM, soit son adresse, soit son nom. Je peux mettre Clear F, par exemple, 3A. Clear F 3A, ça veut dire que j'efface la case mémoire d'adresse 85H. Soit j'écris Clear F 3A ou bien j'écris Clear F 85H. H 85 pour le pic. Pour la simulation. Maintenant, on va agir sur un seul bit. Un seul. Donc, non seulement je dois donner l'adresse, mais je dois donner le numéro du bit. B, c'est de 0 jusqu'à 7. BCF, c'est mise à 0, bit Clear. BSF, c'est mise à 1, bit 7. Même chose ici, bit test. Non, je ne vais pas forcer à 0 à 1, je vais tester est-ce qu'il est égal à 0. Si oui, je fais un saut. Ou bien ici, je teste est-ce qu'il est égal à 1 et si oui, je fais un saut. Sinon, j'exécute normalement l'instruction suivante. On verra l'exemple avec l'application qu'on va faire tout à l'heure. L'addition, le E logique, le O logique, la copie, la soustraction et le O exclusif. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec une case mémoire, mais avec une constante. Tout à l'heure, quand je mettais F, ça veut dire que je vais aller dans une case mémoire, dans l'adresse F, et trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, je ne vais pas aller à la mémoire, c'est cette valeur-là, K, que je vais additionner avec W. C'est elle avec laquelle je vais mettre un E logique, ou bien O logique, et c'est elle que je vais copier dans W. Donc, ce n'est pas le contenu d'une case mémoire, mais plutôt une valeur directe. Et puis, des instructions générales, comme call, label, ça veut dire appel d'un sous-programme. On va voir les sous-programmes plus tard. Go to label, alors label, c'est une sorte d'indicateur pour lui dire où est-ce qu'il doit se rendre. Ou bien où est-ce que se trouve le sous-programme. Donc là, on a un branchement, on dit go to, c'est-à-dire je saute soit vers le bas, soit vers le haut, si je vais recommencer des opérations. Nob, ça veut dire pas d'opération, donc il n'y a aucune action, sauf perdre un cycle machine. Donc sur cette colonne-là, il y a la durée de chaque instruction, combien de temps il lui faut pour être exécuté. Return, on le met à la fin d'un sous-programme, pour revenir au programme principal. Retour aussi, mais cette fois-ci d'un programme d'interruption. Ret, with literal, donc là je retourne, c'est le return, mais en même temps je mets une valeur constante dans W. Si vous voulez, c'est l'abréviation de move literal WK avec le return. Je les ai mixés en une seule. Enfin, slip, c'est la mise en mode V qu'on verra lui aussi plus tard. On va tout à l'heure faire un premier TP. Je vais le mettre sur une deuxième vidéo parce que là, pour ne pas que ça fasse trop de place. Merci.